CFTN, une station du réseau TVA. Bonsoir, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, a lancé un appel à la solidarité de ses troupes en vue du référendum de l'automne prochain. À l'issue du Conseil général du Parti libéral, M. Bourassa demande à ses militants de passer par-dessus leurs différents constitutionnels pour que le Québec ne sorte pas affaibli par son référendum. Par ailleurs, le vice-président du PQ, Bernard Landry, demande des excuses publiques de la part des membres du cabinet de l'ancien premier ministre Pierre Trudeau, qui a concocté un plan d'opération destiné à contrer le mouvement indépendantiste avant la crise d'octobre. Les socialistes ont subi un net recul aux élections régionales françaises qui ont été aussi marquées par une percée des écologistes et d'une consolidation du Front national de Jean-Marie Le Pen. Les socialistes de François Mitterrand ont obtenu à peine 18 % des voix, un recul de 10 points par rapport à 86. Enfin, au premier tour des élections législatives aujourd'hui en Albanie, 11 partis ont présenté des candidats, mais la lutte s'est surtout déroulée entre les socialistes et les démocrates. On se retrouve à 23h pour les détails.